Salut ! Je veux te raconter quelque chose qui s'est passé pour moi fin avril parce qu'au cours des mêmes dix jours, il y a eu plusieurs éléments perturbants qui se sont enchaînés pour moi et je me disais que ça pouvait te servir à toi pour peut-être voir à quoi le travail de l'ombre pouvait ressembler, voir comment toi tu pouvais amorcer ton propre travail de l'ombre. Donc je voulais te donner un petit peu mon exemple par rapport à ça. En fait, le démarrage du travail de l'ombre se passe souvent quand il y a des manifestations autour de nous, dans notre entourage, qui nous font un peu grincer et qui se ressemblent en plus ou quand toi tu remarques que tu te mets à agir de façon très réactive ou très émotionnelle à des choses qui normalement ne devraient pas susciter ce type de réaction. Et tu vois, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi pour ces événements-là et c'est ce qui m'a servi à désembobiner la bobine, de savoir où est-ce que j'avais besoin de travailler pour moi-même et c'est comme ça que tu peux faire toi aussi. Et le tarot, ça devient dans ce cadre-là pour moi, mais l'outil numéro un pour aller voir ce qui se passe en dessous, pour aller voir ma vibration, en fait, que je ne perçois pas forcément de façon consciente, pour aller voir pourquoi est-ce que je semble attirer cette tonalité d'événements autour de moi alors que je ne comprends pas pourquoi je suis en train d'attirer ça et d'aller voir, en fait, l'énergie sous-jacente que je suis en train de dégager et qui, justement, va m'attirer ce genre d'événements. Donc, j'ai vécu, en fait, trois événements différents dans les mêmes dix jours, deux semaines. Je suis en train de prendre le El Goliath Tarot Deck parce que c'est le jeu dont je me suis servi après pour travailler et dont j'avais envie de te le montrer au moins un petit peu. Le voici, le voilà. Il y a eu trois événements, je te disais. Il y a eu mon chien a mordu quelqu'un, d'accord ? Il y a eu mes réactions à moi qui étaient des réactions qui ne me ressemblaient pas dans certaines heures de vie. Et il y a eu aussi un commentaire désagréable sur YouTube que j'ai reçu et qui a suscité une proportion un peu disproportionnée chez moi. Donc, déjà, toi, c'est là-dessus que je vais attirer ton attention quand tu vas voir, toi, dans ta vie, qu'il y a des choses qui semblent s'enchaîner, des événements qui n'ont pas forcément de lien entre eux mais où tu te dis que, punaise, en fait, pour moi, ça a la même tonalité, je ressens la même chose au niveau de mon corps, ça a comme, tu vois, le même goût. C'est là le moment de t'interroger parce que c'est ce que j'ai fait pour moi. Donc, je te raconte les trois anecdotes en question en essayant de ne pas être trop émotionnel parce qu'honnêtement, ouais, ça m'a vraiment pris les tripes. Ça m'éprend encore un petit peu, même si j'y vois plus clair et même si les événements en eux-mêmes sont passés et que j'ai plus à faire à ce type de manifestation. Donc, pour Pâques, je suis partie en Suisse avec ma petite famille. Et il y a ma famille là-bas, ma famille d'origine là-bas, mais on était hébergés, enfin, j'avais pris une location, en fait, dans un endroit où il y a des petits bungalows pour vacancier. Je me suis promenée le matin, tôt, avec ma fille. Et tu sais, on a deux chiens, on a deux gros chiens. On a un samoyed, on a une chienne malinoise qui vient de la SPA. Et voilà. Et j'avais pris, moi, en laisse, notre samoyed parce qu'il a besoin de bien le maîtriser, parce qu'il avait terriblement peur des télécabines. Oui, oui, qui passaient au-dessus de nous. Donc, c'était horrible. Et c'était ma fille qui prenait notre chienne malinoise parce qu'elle est plus disciplinée, on laisse. Enfin, elle est cool, on laisse, vraiment. Sauf que là, il y a un mec qui est sorti d'un des bungalows, on passait à côté des bungalows, qui est sorti un peu vivement. Il allait rejoindre sa femme et ses enfants, je crois. Il est sorti un peu vite. Et ma chienne a eu un réflexe de défense. Elle a protégé ma fille, en fait. Et elle a bondi sur le mec en question. Elle l'a mordu. Enfin, je pense que le mec connaissait bien les chiens parce qu'il a eu la façon dont il l'a dégagé. Ouais, je pense qu'il connaissait un minimum les chiens. Mais bref, elle a eu... Enfin, ma chienne a eu une réaction, mais hyper agressive contre ce pauvre mec qui ne lui avait strictement rien fait. J'ai eu très peur. Ma fille a eu moins peur, je crois. Mais bon, bref, moi, j'étais complètement perturbée. Donc, je me suis... Enfin, tout de suite, je me suis vraiment excusée. J'ai récupéré la chienne, etc. J'étais un peu débordée aussi. Et puis, plus tard, ça a donné lieu. Enfin, voilà, il a fallu remplir les papiers vétérinaires. Faire un parcours chez un mordeur. Enfin, voilà, elle a déclaré. Vérifier si elle n'avait pas la rage, même si elle était vaccinée. Il y a eu tout un processus derrière. Je suis restée en contact avec la personne qui a été mordue. J'étais vraiment désolée. Et en fait, ce que je ressentais aussi, c'est punaise. Je dois me justifier. Et je dois me justifier, même de façon, tu vois, judiciaire, pour une agression. Alors que je ne voulais pas du tout agresser quelqu'un. Et que, n'empêche que c'est quand même mon chien, tu vois. C'est quand même le chien qui a fait ça. Que je n'ai pas maîtrisé le truc. Et que, voilà. Donc, ça, c'était le premier événement. Et franchement, ça m'a bouffé la vie pendant quelques jours. Pourquoi ? Je n'arrivais pas à ne pas penser à ça. J'en ai à me demander ce que j'allais faire avec ma chienne. Enfin, bon, bref. Juste pour l'histoire de Pampa. Donc, c'est une chienne qu'on a récupérée à la SPA. Qui a été trouvée errante. On ne connaît pas son histoire. Elle est très, 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 très attachée à nous. Et en fait, elle a visiblement été battue. Parce qu'elle a des réflexes de chien battu, des fois. Et par contre, plus elle s'est attachée à nous. Et plus elle a tendance à vouloir nous protéger. Et là, je pense que c'était le pompon avec un mec qui, pour elle, ne surgissait de nulle part. Elle qui était en plus avec ma fille et qui est plus petite. Etc. Donc, ça a entraîné ça. Et pas glop du tout l'anecdote, tu vois. La deuxième anecdote qui s'est passée, c'est que... Alors, je ne vais pas te raconter en détail. Parce que c'était vraiment dans ma famille, avec mes enfants, avec mon homme. Où j'ai eu un peu... Je n'ai pas envie de raconter parce que ça relève plus de l'intime. Mais j'ai eu un réflexe où j'ai un peu engueulé tout le monde. Où j'ai un peu remis tout le monde à sa place. Alors, ce n'est pas la mer à boire. Mais c'était pour rien du tout, tu vois. C'était pour des broutilles. Et j'ai employé des mots qui n'étaient pas les miens d'habitude. Enfin, je me suis sentie, effectivement, très affirmée, très agressive. Tu dis, foutez-moi tous la paix ou un truc comme ça. Chose que je ne dis pas d'habitude. Et quand j'ai... Tu vois, je ne suis pas... Je ne suis pas quelqu'un de très ferme en famille. Enfin, si, je peux être ferme. Mais pas de façon agressive. Pas de façon vindicative. Comme ça, je ne suis pas du tout du genre à un peu foncer dans le tas. Et à dire ce que je pense sans penser aux conséquences. Je fais toujours attention à ménager les autres. Surtout les gens qui me sont très, très proches. Et quand j'ai fait un recul sur... Voilà, sur la façon dont j'avais parlé. Sur l'énergie que j'y avais mise. Le ton que j'avais employé. Je me suis dit... Ouh, pas glop là non plus. C'est pas... C'est pas... Ça ne me ressemble pas du tout de réagir comme ça. Ça ne me ressemble pas du tout d'être comme ça. Je n'ai pas envie non plus d'être cette personne-là. Bref, c'était... Tu vois, c'était un truc en plus qui venait alimenter tout ça. Et je n'arrivais pas à comprendre aussi pourquoi j'avais eu cette réaction-là. Parce que honnêtement... Enfin, il ne se passait juste rien de grave, tu vois. Et je pense que c'est moi qui l'ai mal vécu. Les membres de ma famille semblent très, très bien aller. Ils ne m'en tiennent pas du tout rigueur. Mais c'est juste que je me suis surprise, moi, à avoir une réaction qui ne me ressemblait pas. Ou en tout cas, que je n'avais pas envie d'avoir. Et troisième anecdote. C'est que... C'était un commentaire sur YouTube. Alors, il faut le savoir. Quand tu fais des vidéos sur YouTube, tu peux avoir des commentaires désagréables. Le truc, c'est que c'est noyé dans la masse des commentaires qui sont aussi positifs ou juste constructifs. Mais bref. Toujours est-il que là, une personne m'a demandé... C'est une personne qui m'a demandé à beaucoup, beaucoup de reprises déjà. Enfin, beaucoup de reprises. Non. Peut-être deux, trois fois. J'exagère. De faire un minutage sur mes vidéos et tout. Et c'est quelque chose que je n'ai pas forcément envie de faire. Ni que j'ai envie de déléguer. Ni quoi que ce soit. Bref. Là n'est pas la question. Et je lui avais répondu que je ne ferais pas le minutage. Et elle s'est emballée. Elle s'est mise à être vraiment très fâchée contre moi. Elle a dit que je n'étais pas une belle personne. Alors que je faisais genre que j'étais une belle personne. Et que... Bref. Elle s'est complètement emballée sur le truc. Et j'étais en mode... Wow. En fait, j'ai juste refusé d'accéder à une de ces demandes. Ça ne mérite pas tout ce jus négatif qu'elle est en train de me balancer. Et... Alors je sais... Il y a des fois où il m'arrive d'avoir... Enfin, ça m'est arrivé d'autre fois dans ma vie d'avoir des commentaires négatifs. Et je suis en mode juste... Même pas mal. Et tu vois, j'en ai juste rien à foutre. Je mets un commentaire un petit peu humoristique en dessous. Point barre. L'histoire est finie. Mais là... Mais je me sentais juste. Alors que bon, elle ne m'a même pas traité de connasse. Tu vois. Je me sentais mais complètement débordée et en mode... Je ne savais pas exactement comment réagir. Et ça m'embêtait énormément. Et tu vois, pour moi là, ce que je suis en train de décrire... Ces trois événements-là, même s'ils sont complètement issus d'un contexte différent. Tu vois, une fois sur YouTube. Une fois moi, ma réaction dans la famille. Et puis une fois mon chien qui va bouffer quelqu'un. Ces trois événements qui sont très différents dans leur contexte. Mais pour autant qui me faisaient mal au même endroit de mon corps. Mal au même endroit de mon intuition. Ou de mon énergie. Ou de ce que tu veux. Et c'est là que moi, j'aimerais que tu t'entraînes à repérer ça aussi pour toi. Tu vois. Repère quand il y a des événements à la chaîne. Qui pour toi... Où tu dis mais merde quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Et ça semble former un tout. Et je ne sais pas quoi. Donc, comme tu t'en doutes, j'avais besoin de travailler plus en profondeur sur le sujet. Je me suis laissée le temps de le faire. J'avais besoin de faire une libération énergétique avec le tarot. J'avais besoin de décortiquer les choses qui m'arrivaient sous un angle un peu symbolique. Et c'est justement ce que permet pour moi le tarot pour être confronté directement à mes émotions mises sous forme d'image et de symbole. Le tarot m'aide aussi à repérer, tu vois, les similarités dans les situations. Tu peux poser la question mais c'est quoi le goût ? C'est quoi la tonalité de toutes ces situations ? C'est quoi le lien entre elles ? Ça c'est une carte de tarot que tu peux tirer par exemple. Mais bref. En fait, je me suis servi du tarot pour aller identifier l'énergie que moi je dégageais. Par rapport à ce que je semblais attirer dans ma vie en ce moment. Et je m'en suis aussi servi pour aller voir comment me réajuster. Comment être plus juste. Parce que là, j'étais bancale, très honnêtement. Et ce que j'ai découvert pour moi, c'était qu'effectivement, moi, je m'étais mise dans une énergie d'agressivité. Que je voyais du coup rejaillir partout autour de moi. Mon chien hyper agressif. Moi qui me mettait à parler de façon agressive, sans raison plus que ça. Des commentaires YouTube que je recevais de façon très agressive aussi. Alors que, ben voilà, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc, il y avait toute cette agressivité. Mais sous cette agressivité, parce que je comprenais pas pourquoi. Enfin, j'ai pas besoin d'agresser quelqu'un pour me sentir bien, tu vois. En fait, il y avait une question de limite qui avait été dépassée chez moi. Il y avait une impression que mes limites n'étaient pas respectées. Il y avait une impression d'être débordée en général dans ma vie. Peut-être par mes besoins, par les besoins des autres, par mon emploi du temps, par ce qu'il y avait à faire, etc. Par ce qui m'était demandé. Et du coup, ce truc de limite largement dépassée, ça ressurgissait chez moi, sous forme d'agressivité. Même si cette agressivité n'était pas directement exprimée par moi. N'empêche que c'est ce que je manifestais tout autour de moi dans ma vie à ce moment-là précis. Et tu vois ça, c'est ça que je t'apprends dans l'expérience tarot. L'expérience tarot, c'est un format de retraite avec moi en présentiel où je t'apprends une méthode bien spécifique de travail énergétique avec le tarot. En fait, dans l'expérience tarot, je t'apprends à voir avec le tarot l'énergie que tu portes en toi et dont tu n'es peut-être pas vraiment consciente. Les émotions que tu portes en toi et dont tu n'es peut-être pas vraiment consciente. Les croyances qui sont en train d'être activées chez toi ou les pensées qui sont en train d'être activées chez toi et dont tu n'es peut-être pas pleinement consciente. Et tant que tu n'en es pas vraiment consciente, tant que tu n'as pas pris conscience de ce truc, de ce qui se cache, de ce qui est en train de se dégager de moi, ça rejaillit partout autour de toi de façon déjà non contrôlée, donc ce n'est pas forcément agréable, de façon en plus vraiment subie, tu te sens la victime de ça alors qu'au départ, c'est quand même sans doute toi qui le dégages. Et ensuite, le problème pour moi, quand tu vois, j'avais découvert que j'avais ce fond d'agressivité pour quelque part protéger ses limites chez moi, il y avait quand même quelque chose chez moi qui n'était pas du tout ok avec ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en avais pas pris conscience, c'est parce que c'était douloureux de voir ça, c'était que je ne voyais pas comment exprimer ça de façon visible, de façon saine, sans que ça vienne heurter mon moi social. Par moi social, j'entends moi la personne que j'ai envie d'être aux yeux des autres, la personne sociale que j'ai envie d'être, et même sans parler de société, juste la personne que moi j'ai envie d'être juste à mes yeux, à moi. Je ne voyais pas comment exprimer cette agressivité de façon saine, sans, enfin tu vois, j'avais pas envie d'être ni dans un extrême ni dans l'autre, j'avais pas envie d'être la gonzesse qui se laisse largement marcher sur les pieds parce que de toute façon c'est pas grave si on ne respecte pas mes limites, et j'avais pas non plus envie d'être la personne qui se met à gueuler, qui se met à insulter, qui se met à surréagir, j'avais pas envie d'être ça non plus, tu vois, j'avais pas envie de me laisser aller à une espèce de pulsion agressive, plus ou moins destructrice, et qui, enfin tu vois, est en termes d'image de moi, de moi à moi, ou de moi auprès des autres, ça ne m'allait pas du tout. Et la résolution, je l'ai aussi trouvée là en travaillant avec le tarot, qui était plutôt de me poser la question de, quel leader j'ai envie d'être, quel exemple j'ai envie de donner, soit à ma famille, soit à mes proches, soit à mon audience, qu'est-ce que j'ai envie qu'on voit de moi, et qu'est-ce que, enfin moi, pour moi, de quoi, qu'est-ce que je serais fière de dégager, qu'est-ce que je serais fière de montrer de moi. Donc ça c'était ma piste de résolution. Et j'ai aussi identifié avec le tarot un truc qui est hyper guérisseur pour moi, et je le savais déjà, bien sûr, et tout le monde le sait, mais je n'en avais pas pris conscience à ce point, c'est que, moi, le moyen pour moi de poser des limites aussi saines, et qui ne soient pas en étant hyper fermes, tu vois, c'est de me faire aider, et de me faire soutenir par des personnes qui m'aiment, ou au moins par des personnes qui apprécient ce que je fais. Donc la solution que j'ai très rapidement envisagée, c'était de parler de ça à ma communauté, et en fait, je l'ai fait, tu vois, juste après avoir fait cette libération énergétique, j'ai fait des stories où j'ai parlé, alors je n'ai pas parlé de tout, mais j'ai parlé juste de l'histoire sur YouTube, parce que je savais très bien ce que ça allait faire. Je savais que j'allais provoquer une vague de soutien de mon audience pour moi, même s'il y a eu certains postes, tu vois, qu'on m'a envoyés qui étaient plus nuancés, qui étaient en mode, oui, mais cette nana, peut-être qu'elle a voulu exprimer ça et ça, et ça, je suis tout à fait d'accord, mais je le prends aussi comme du soutien. Le feedback, même s'il n'est pas entièrement positif, je le prends comme du soutien, tant que ce n'est pas juste, tu vois, de la méchanceté pure. Et limite, alors déjà, il y avait ce soutien, ce soutien bienveillant, et ensuite, limite, cette levée de bouclier de personnes qui sont là pour me défendre, et ça me fait un bien fou de me sentir appuyée dans ce genre de phénomène. Et déjà, je veux te dire merci si t'as participé, si t'étais là à ce moment-là, donc c'était fin avril, fin avril, ouais, fin avril, ouais, mi-fin avril, si t'étais là sur Insta, et que tu m'as soutenu toi aussi, mais ça, franchement, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait du bien. Et puis, j'en ai vraiment profité par me faire porter par une espèce d'énergie de groupe, et du coup, je me suis sentie, je me suis sentie, tu vois, défendue sans avoir besoin, moi, de trop en faire. Ah oui, puis je voulais te montrer aussi dans le El Goliath Tarot une carte que j'avais tirée, pareil, dans le truc de comment voir les choses, tu vois, un peu différemment, j'avais tiré ce 5 de bâton qui d'habitude est un peu, tu vois, une carte de dispute, et elle est représentée ici par un cactus. Et j'ai beaucoup aimé l'image parce que ça m'a juste invité, je pense, à faire un pas de côté, à considérer les gens méchants ou les intrusions comme des sortes de cactus. C'est-à-dire que les cactus, quand même, c'est une plante que je trouve sympa à la base, tu vois, j'en ai à la maison et tout, mais c'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'attention. Tu n'as pas besoin de l'arroser à l'excès, ni rien du tout. Elle vit très bien toute seule. Et puis, le cactus, tu ne lui fais pas de câlin. Tu ne vas pas très, très, très près de ton cactus. Tu le vois de loin. C'est OK, il est là. Et c'est très bien comme ça. Et ça m'a aidée à prendre ce recul, tu vois, de pouvoir considérer les personnes qui faisaient peut-être trop intrusion dans ma vie, à mon goût, comme ça. Et c'est juste des cactus. OK, c'est là. C'est là. Mais après, je n'ai pas à aller faire plein de trucs avec, tu vois. Donc, c'était super sympa comme carte. Mais bref, ça m'a fait du bien de reconnaître qu'à un moment, j'avais besoin, littéralement, de montrer les dents, de savoir que je me sentais acculée, de savoir que je me sentais menacée. Je pense que sur un plan symbolique, ma chienne a tout à fait exprimé ce que je pouvais ressentir en énergie de fond sur cette période-là. Le travail avec le tarot, ensuite, ça m'a permis aussi une stratégie, une prise de conscience et une stratégie directement avec ma communauté sur Instagram, avec les stories que j'ai faites et les réponses que j'ai reçues. Et aussi, honnêtement, la vidéo que je suis en train de faire, je pense qu'avec cette vidéo et en étant en train de vous raconter tout ça, ça me permet d'extérioriser et d'éliminer, tu vois, les dernières traces de ce qui me gênait vraiment et d'affirmer encore ce truc de « Eh, il y a un moment, j'y arrive plus » et rien que le fait de le dire et de vous dire à vous, je pense, est thérapeutique. Et du coup, cette vidéo a un double effet qui se coule. À la fois, je t'apprends quelque chose à toi et en même temps, elle a un effet effectivement thérapeutique sur moi. Parce que le but, honnêtement, c'est pas que Pampa soit obligée, Pampa c'est ma chienne, soit obligée de montrer les dents à ma place ou qu'elle agresse des gens à ma place. Là, ça va vraiment trop loin. C'est vraiment trop hard. Je préfère pouvoir l'exprimer de façon saine et avoir recours au soutien de ma communauté quand c'est nécessaire. Ça, je trouve que c'est une option carrément plus saine. Et je me suis aussi rendue compte, enfin là, la grosse prise de conscience c'était que ok, ce que je dégageais en premier c'était peut-être une énergie d'agressivité mais que finalement, j'avais moins besoin d'une énergie d'agressivité que d'une énergie d'être soutenue et protégée. Je reviens à toi. Parce que toi, quand tu remarques qu'il y a comme ça plusieurs choses qui semblent te déranger dans ta vie, je te donne un peu le processus à faire. Déjà, tu remarques ces choses. Tu peux remarquer qu'il y a plusieurs choses qui semblent te déranger dans ta vie et qui ont comme la même tonalité ou le même goût. Tu vois ? Et note ça. Il peut y avoir deux, trois, cinq trucs mais note tout ça. Moi, il y a des fois je me fais des pages d'écriture de tout ce qui m'emmerde en ce moment. Alors, c'est plus gloubi-boulga, là c'était beaucoup plus ciblé dans l'exemple que je te raconte mais marque-le, d'accord ? Ensuite, il va falloir que tu fasses un travail pour identifier l'énergie que tout ça dégage. Est-ce que c'est comme moi de l'agressivité ? Est-ce que c'est du rejet ? Est-ce que c'est le fait de te renfermer ? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça dégage chez toi ? Et si tu travailles toi avec le tarot, si tu n'es pas encore venu à l'expérience tarot pour que je t'aide à le faire, tu peux essayer de, tu vois déjà, essayer de repérer avec des cœurs de tarot qu'est-ce qui se cache en énergie de fond pour toi qui suscite ces manifestations extérieures. Oui, si tu as envie de venir à l'expérience tarot, je te mets les prochaines dates en dessous, je te mets le lien de toute façon. Tu te trouves ça en dessous. En trois, pareil avec ton tarot, tu peux aller voir ce dont tu as besoin. D'accord ? Tu peux tirer des cartes pour voir ce dont tu aurais besoin à la place de, tu vois, cette énergie qui est peut-être avec une vibration négative. Tu peux faire aussi, tout simplement, c'est juste écrire en mode journaling, tu vois, qu'est-ce que j'aurais besoin, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin qui me permettrait de soulager cette émotion-là ou cette tonalité-là ou ces croyances-là. Et en quatre, et tu n'oublies pas ce quatre, c'est de mettre en place une action qui te permet de combler ce besoin. Et ça peut être une action purement symbolique, c'est pas forcément quelque chose qui va avoir une vraie répercussion. Comme moi, tu vois, je l'ai fait en story où je me suis retrouvée avec des gens qui me défendaient plus ou moins, même si, dans les faits, on n'est pas allé voir une personne pour lui taper dessus, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, voilà, tu auras sans doute une action à faire derrière pour désamorcer ça pour toi et juste te remettre à ta juste place. Je crois que j'ai fini ce que je voulais te dire. Donc, pour... Je te mets le lien vers l'expérience tarot si tu as envie d'apprendre à faire ces libérations énergétiques, donc identification, libération avec le tarot. Je te mets ça en barre d'infos parce que nous sommes sur YouTube et en tout, il y a une barre d'infos. Mais après, je voulais aussi envie de te dire que si tu étais, toi, novice pour ce qui était du travail de l'ombre ou si la notion de travail de l'ombre était encore trop floue pour toi et que tu as envie de commencer quand même à voir ce que tu te caches à toi-même, ce qui, des fois, t'empêche d'avancer, ce qui, parfois, t'empêche de te sentir alignée avec ce qui se passe pour toi et ce que tu désires pour toi, je te propose un livret, là aussi, je te le mets en barre d'infos. C'est une introduction au travail de l'ombre qui te permet de commencer ton travail de l'ombre en autonomie. Tu n'as pas besoin de moi, tu n'as besoin de personne. Avec le tarot, je te montre des premières pistes de réflexion. Ça va déjà t'aider à amorcer ce travail pour toi, à amorcer ce travail de conscience pour toi. Moi, franchement, c'est quelque chose qui me passionne, de découvrir les couches, les couches, les sous-couches, les sous-couches qu'il y a en nous qui fait qu'on dégage ce qu'on dégage, ce qu'on est, ce qu'on est, qu'on semble être, ce qu'on semble être. C'est vraiment un des trucs qui me passionnent le plus, je pense, dans la vie. Mais je vais m'arrêter là-dessus. Je t'ai suffisamment raconté ma vie. Je t'embrasse très fort. Je te dis à bientôt. Ciao. Et le tarot peut changer ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501